Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une rapide démonstration vidéo de l'utilisation du plugin Weglot pour WordPress qui est donc un plugin qui va permettre de transformer votre site WordPress en site multilingue. Donc en fait, je ne vais pas traiter de la partie installation et paramétrage puisque le site Weglot vous propose une vidéo qui est très bien faite, on ne va pas refaire la roue. Donc là, moi cette partie, je vais juste vous présenter l'utilisation du côté visiteur et vous montrer un peu le rendu avec les pour et les contre d'utilisation de cette extension en sachant que moi ce que je préconise pour un site multilingue, c'est non pas d'utiliser une telle extension mais de faire un site propre pour chaque langue pour différentes raisons que je ne vais pas développer ici. Je vous mettrai les liens vers l'article où je détaille mon argumentation dans la description de la vidéo si cela vous intéresse. Donc là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse en fait, c'est de voir, là bon, j'ai mis l'extension sur un site qui n'est pas à monnaie site, donc ce n'est pas un site, je dirais, qui est fait pour apporter de l'argent. Donc je dirais justement, voilà, l'utilisation de ce type d'extension, j'admets qu'on puisse l'envisager sur un site associatif, ce qui est le cas de celui-ci à la base. Voilà, mais pour un site d'entreprise, moi personnellement, je ne suis pas trop pour. Encore une fois, je vous renvoie vers l'argumentation de l'article que j'aurais mis en lien dans la description de la vidéo. Donc, en fait, c'est un plugin qui traduit automatiquement votre site sans que vous ayez à intervenir sur les traductions. Alors, sauf que par rapport à un plugin comme WP, Bing Translator ou Google Language Translator, l'avantage, c'est que là, il vous laisse la main sur les traductions, c'est-à-dire que vous allez créer un compte sur le site WebLot où sont enregistrées, en fait, vos versions étrangères de votre site et où vous pouvez éditer les traductions. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, la traduction, elle se fait automatiquement de la même façon que les Playbbing ou Google. Par contre, la différence, c'est que là, vous pouvez, si vous apercevez qu'une traduction n'est pas fidèle, vous pouvez avoir la main dessus. Autre chose que vous pouvez voir dans leur vidéo de démonstration, c'est que vous pouvez commander les traductions dans différentes langues et qui seront directement implantées. Donc, c'est ce qui, aujourd'hui, me fait tourner cette vidéo-là puisque je peux envisager que, pour des sites qui ne sont pas des sites d'entreprise, on puisse utiliser ce type d'extension. Le dernier avantage, on va le voir tout de suite, c'est que, une fois qu'on a installé l'extension, vous voyez, moi j'ai la version gratuite. La version gratuite ne vous autorise qu'à avoir une seule langue étrangère et vous êtes limité en volume de traduction. Vous pouvez déjà avoir un beau site, la version gratuite. Ne vous inquiétez pas. Tout simplement, voilà, ça explique pourquoi il n'y a que la version française et la version anglaise. Bon, moi, ça tombe bien, ce site-là, du moment où j'ai une version française et une version anglaise, c'est très bien comme ça. Encore une fois, ce n'est pas un bonnet site, donc je ne veux pas passer mon temps à faire des sites d'indifférentes langues ni à utiliser des nombres de domaines différents. Voilà, mon but, ce n'est pas de gagner de l'argent sur ce site, ni d'être une vitrine professionnelle ou autre. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour l'aparté. Donc, si on clique sur EN, puisque là, on a la version française qui est la version d'origine, donc on a le domaine traditionnel. Si on clique sur la version anglaise, vous allez voir que, au bout de l'URL, vous allez avoir un slash et EN pour la version anglaise qui correspond donc à un sous-dossier du site qui permet, je dirais, d'avoir un certain avantage au niveau référencement, qui va pouvoir permettre, en fait, de référencer à la fois la version française, la version base, et la version anglaise. Et donc, ensuite, là, vous voyez qu'en fait, tout est bien traduit. Les seules choses qui ne vont pas être traduites, ce sont vos médias, c'est-à-dire les images, les éventuelles vidéos, fichiers PDF, voilà. Tout ce qui est médias, ça, le plugin ne peut pas, il n'y a pas de baguette magique, donc on ne peut pas modifier tout cela. Par contre, on voit que, sur le site, tout est bien traduit. On est bien revenu en anglais. Donc, en fait, là, il est assez complet par rapport à d'autres où, ça et là, on va avoir des expressions qui ne vont pas être traduites. Là, ça le fait très bien. Donc, pareil. Ensuite, pour revenir aux inconvénients, on va cliquer sur un article, on va voir une page interne du site, et vous allez voir qu'ici, dans l'URL, en fait, la traduction n'est pas faite non plus. On va avoir une URL de base, avec juste le sous-dossier qui se met à ventre, voilà, donc une moto sur l'eau. Bon, vous allez dire, la version française, elle n'est pas top, puisque j'ai oublié de virer le L, le L apostrophe, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est juste pour vous montrer que, voilà, l'URL reste en français. Donc, si vous utilisez des URL du type titre de l'article ou titre de la page, comme moi, je peux le faire, voire même que vous modifiez vous-même à la main pour faire des URL pour le référencement et ou facile à retenir, enfin bon, peu importe, ça ne sera pas traduit. Donc, automatiquement, au niveau référencement, même si vous avez, là, le petit EN en sous-dossier qui peut vous aider, bon, là, il ne faut pas se leurrer, comme des expressions français, ça ne va pas beaucoup vous aider à vous référencer sur Google Angleterre ou aux Etats-Unis ou je ne sais où. Donc, ça, ça fait partie des inconvénients qui restent. Voilà, sinon, vous voyez qu'il est tout simple d'utilisation et on peut revenir à la version française en cliquant dessus. Alors, juste dernière précision, vous remarquerez que la première fois que vous allez aller sur votre version étrangeure de votre site, vous allez y mettre du temps, ça va être un peu de temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les traductions sont en mémoire sur le site webglot.com webglot.com pardon, je vais toujours ajouter un B webglot ou une webglot. Donc, tant que, si vous voulez, la page n'a pas été visitée, ce n'est pas mis en cache. Une fois que vos pages ont toutes été visitées, elles sont mises en cache et donc là, c'est un peu plus rapide. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas se le rire, il y aura toujours un petit problème de lenteur puisqu'on fait appel à un autre serveur. Donc, voilà. Donc, sinon, ce qui est bien, c'est que, je dirais, le petit avantage que cette solution-là peut avoir par rapport à ce que je préconais, c'est-à-dire à faire un site parlant, c'est que, si on imagine qu'un visiteur, par exemple, anglais, tombe sur la page, pardon, une moto sur l'eau directement, qu'il la voit en français et qu'il veut passer en anglais, il va directement arriver sur la page une moto sur l'eau en anglais. Que si on utilise la solution du site parlant avec quelque part un lien qui renvoie vers les différents clans possibles, ce lien va renvoyer automatiquement vers la page d'accueil du site. Donc, je dirais que là, ça, c'est le petit avantage par rapport à la solution que je préconise. Ça, plus le fait que c'est rapidement traduit, c'est facilement paramétrable. Voilà. Mais, gardez en tête, quand même, que pour une entreprise, a fortiori pour une boutique en ligne ou une entreprise qui vend ses services à l'étranger, la meilleure solution reste, malgré tout, de faire un site parlant. Voilà. Écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps avec cette petite démo. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Ciao, ciao !